D'abord, j'essaie de prendre un petit peu la température, voir s'il y a des filles qui seraient éventuellement intéressées pour jouer au football américain féminin. Après, j'ai beaucoup utilisé le support internet, donc Facebook, j'ai lancé des vidéos de LFL, j'ai demandé s'il y a des filles qui seraient intéressées si je créais une équipe de football américain féminin. J'ai vu à peu près une dizaine, quinzaine de filles qui étaient intéressées, donc voilà, je me suis lancée, j'ai lancé des trainings découvertes et ça a pris tout de suite finalement. N.E.U.D. Donc Christelle, qu'est-ce qui t'arrivait en fait ? Je me suis blessée lors d'un match flag, j'ai une entorse de la cheville. D'accord, donc là tu fais du sport en parallèle au football américain ? Oui, en parallèle une variante du football américain, le flag. D'accord, et ça consiste en quoi exactement ? Ça consiste, c'est les mêmes règles sauf qu'on joue à 5, voilà, composition à 5, une offense, une defense, avec pour seule variante il n'y a pas de contact, c'est seulement en fait on a une ceinture avec des flag, donc drapeau, et qu'on les enlève pour dire qu'il y a du contact. Et ta première idée au départ, c'était de faire du football américain ? Oui, non, du football américain, mais il n'y avait pas d'équipe. Tu pourrais me dire genre, oui, je voulais faire une phrase en fait. D'accord, oui, je voulais faire du football américain. En fait, il faut toujours faire une phrase, parce que moi mes questions on ne peut pas les garder. Donc si tu dis oui, on ne sait pas. Vas-y, vas-y. Donc, tu me disais quoi, tu as la première intention de faire du football américain ? Je voulais faire du football américain, mais il n'existait pas en fait d'équipe à ce moment-là uniquement féminine, en ligne de France, donc je me suis tournée vers le flag. Et du coup, quand les Sparkles sont arrivés, c'était un soulagement ou pas ? Oui, une révélation. Donc, je me suis inscrite aussi chez Sparkles, en parler du flag. Ça se complète bien les deux ? Ça se complète, puisque le flag c'est la base. C'est ce qu'on enseigne au poti. Donc oui, à la base, je pense que c'est une bonne préparation pour le football américain ensuite. Reste là, tu vas rester juste à côté, parce que vous étiez toutes les deux et ça ne va pas être à court si tu ne restes pas. Donc, elle reste dans le champ. Donc, tout est dans le champ, là, c'est-à-dire. Une session à l'aimant, là ? Jibon. A WNP ? Non, G-I-B-O-N. G-I-B-O-N. D'accord. C'est pour le centre. Alors, Aline, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Alors, moi, pareil que Christelle, donc je me suis fait une entorse à l'entraînement sur un tracé numéro 3. Donc, en fait, tout bêtement, je n'étais pas trop concentrée et voilà, j'ai tordé la cheville. Finalement, c'est une blessure qui arrive dans n'importe quel sport ? Oui, une blessure qui arrive dans n'importe quel sport. Même on peut se tordre la cheville, même en marchant, il n'y a pas de souci. Et alors, du coup, de ton temps libre, qu'est-ce que tu fais ? Alors, mon temps libre, déjà comme aujourd'hui, je viens quand même sur le terrain, je suis toujours présente. Parce qu'en fait, il faut que je sois tout le temps informée de ce qui se passe. Parce que même si je ne joue pas, il y a des, je veux dire, on voit un petit peu l'involution. Il faut que je sois au courant des tracés qu'ils vont faire, que je sois toujours, comment vous dire, toujours en accord avec ce qui va se passer. Et sinon, à l'après-midi, vu que je ne sors pas et qu'il faut que je me repose, j'essaie de recruter des filles. J'essaie de discuter, un petit peu parler du sport. Parce qu'en fait, le football américain, c'est en fait un sport où les gens ont un petit peu peur, ils ont une appréhension. Alors que finalement, on voit que c'est des filles, on n'a pas besoin de faire 150 kilos pour pouvoir faire ce sport. C'est des filles tout à fait normales. Alors, pour recruter ces filles, en gros, déjà, j'essaie de savoir si elles aiment faire du sport ou si elles font déjà du sport. Parce que c'est vrai qu'en général, les filles que je connais, soit elles vont en salle ou soit elles ne font rien du tout. Elles font déjà un sport à côté, par exemple du basket ou de la danse, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est assez difficile de les convaincre de venir sur un sport. Déjà, sachant que c'est le dimanche, déjà, en général, elles se disent « Ah, moi, j'ai envie de me reposer ». Donc, j'essaie de leur dire que finalement, tout ce qu'elles font à la salle, elles pourraient le faire une fois sur le terrain. Il y a du... Mais bon, il n'est pas sérieux. Pour recruter une nouvelle fille, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir les bons arguments pour qu'elle puisse venir, que ce soit pertinent, leur dire que sur ce sport-là, elles retrouveront tout ce qu'elles font dans un sport dans lequel elles pratiquent déjà. Et là, j'en ai déjà trouvé cinq pour dimanche. Donc, j'espère qu'elles vont rester et qu'elles vont aimer. Donc, c'est tout ça. C'est quoi l'objectif ? Surtout qu'on puisse avoir au moins un remplaçant sur chaque poste, parce que c'est important. Il suffit qu'il y ait une personne, soit qu'il ne soit pas là ou qu'il soit blessé. Et bien, voilà. Voilà. On va discuter entre nous. On va discuter entre nous. Je suis prête pour l'Espagne ? Oui, je suis prête. J'ai la grande patate. J'ai envie de les battre. C'est pour ça que tu es présente ? C'est pour ça que je présente tous les entraînements. Comment tu as connu l'Espagne ? Il y a un ami qui était au Fulbustier, qui joue au Fulbustier en cadet, et qui m'a parlé d'un club de football américain, les Sparkles. Ça m'a intéressée parce que c'était vraiment un sport que j'aurais aimé faire en France. Vu qu'il m'en a parlé, je l'ai connu comme ça. C'est un sport ? Non, pas féminin. Il y avait du flag, c'est autre chose. C'est la même chose, mais on m'a dit qu'il fallait attraper des rubans. C'est différent. Je préfère des trucs un peu plus physiques, comme le rugby. Ça fait la même chose à toi. Merci. Pour auto-financer votre projet, vous vous y êtes prise comment ? Une grande partie du projet est financée par les Fulbustiers. Ils nous prêtent leur matériel pour le moment. Sinon, pour être le plus indépendante possible, on a fait faire des petits bracelets comme ça, par exemple. Sparkles, football américain. On les vend, on les a vendus, on a fait un calendrier qui a super bien marché. On a tout vendu avec toutes les filles. Je vais vous montrer plutôt la dernière page. Il y a tout. Donc avec pas toutes les filles, mais une bonne moitié des joueuses. Donc voilà, c'est super bien parti. On a fait des pulls comme ça. Pour le moment, on en a vendu à seulement certains fans. Mais sinon, on a comme projet de faire des t-shirts pour vendre au public. Dans la page Sparkles, on va pouvoir mettre les t-shirts et les mettre en vente. Donc voilà. Vu que je pouvais faire quelque chose avec les filles dans ce sport-là. Et après, j'ai continué l'aventure. Et franchement, elles se donnent. Et même pour dire, elles se donnent plus que les mecs. Et ils ont un mental des vrais footballers américains. On est quand même une équipe connue à l'extérieur, mais pas connue à l'intérieur. Donc je pense que par les cultures, en fait, ce qui devrait être primaire, en fait, c'est de chercher quand même une cohésion, une unité. Surtout quand on se dit français et représenter le drapeau français à l'extérieur. Mais que tout au moins, l'intérieur sache ce qu'on fait.